Le nouveau patch note est sorti pour la version coréenne qui pourrait inclure la version globale. Les amis, on va découvrir tout ça ensemble. J'ai déjà scruté rapidement, il y aura beaucoup d'unités qui seront améliorées et du coup la tier liste par la suite sera changée. Elle va avoir pas mal de modifications, soyez prêts parce que ce que vous allez voir dans cette vidéo, vous allez être vraiment étonné. Sur ce, on démarre. Petite lecture sur le patch note qui a été posté aujourd'hui. Jeudi 30 novembre, nous souhaitons vous informer à l'avance du calendrier de maintenance et des mises à jour. Il sera difficile d'utiliser le jeu, ok ça on sait, on sait, on sait. Du coup on aura 170 cristaux et la mise à jour sur l'heure coréenne aura lieu de 10h à 13h. Nous avons 8h de décalage, du coup elle démarre à 2h du matin et se terminera à 5h du matin. Si, au cas où, il n'y a pas de retard. Convocation sélectionnée du vote populaire du top 10 des personnages les plus choisis. Alors, nous allons avoir premièrement un portail qui va regrouper toutes les unités qui sont sorties jusqu'à présent. à l'exception de la dernière unité de Fana et la reine des sorcières normalement, excepté si la mettre. Et nous allons avoir le choix, justement, après que le vote soit fait, de faire ça. Puis après là, on est dans une session, plutôt on est dans une période où ils remettent, justement, ils remettent les personnages saisonniers. Ils remettent les personnages saisonniers, la totalité des persos saisonniers. Et ça, ça va être broken. Ok. Là, nous avons un événement qui se basera sur 3 étapes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour la version coréenne et japonaise, nous allons avoir un système de gâteau qui va nous permettre d'avoir ce type de récompense. Après la maintenance, participation à l'événement commémoratif du demi-anniversaire, où nous allons recevoir un buff sur les stats qui concernent l'XP, l'affinité, la stamina, le drop. Et c'est tout. Il est également la durée des cartes de story. Enfin, la stamina de story. Après, nous allons avoir le retour du golem, du golem bleu. Du golem bleu, qui est le boss, le ward boss. Contribution hebdomadaire de la guilde. Ok. Là, ça va parler de la bataille des chevaliers, du coup, du PVP de guilde. Actuellement, dans la bataille entre chevaliers, vous pouvez mener la bataille à votre avantage en préparant à l'avance des biens tels que la puissance d'action. Nous sommes conscients qu'il ne s'agit pas d'une structure dans laquelle vous profitez du contenu lui-même et nous pensons qu'une amélioration est nécessaire dans ce domaine. En conséquence, nous avons temporairement suspendu la compétition sur A. Il parle de l'ancien mode où, justement, nous devons gaspiller de la stamina et où on doit accumuler un maximum de points. Il parle de ce mode-là, autant pour moi. Nous prévoyons de continuer après avoir réorganisé le contenu pour le rendre plus agréable à utiliser. Ok. Ok. Progression de l'arène. Échange d'arène. Saison ouverte. Ok. Mode d'arène, événementiel, équipe limitée. Bon, ça, si vous ne connaissez pas, c'est un système d'événements. Non, plutôt, c'est un événement spécial où seuls certains types de personnages sont utilisés selon les conditions et les challenges. Après, justement, si on prend l'exemple, dernièrement, c'était DPS et, si je ne dis pas de bêtises, des buffers. Nouvel événement court, playtime de la saison, ok. Boss mondial, combustion de l'arène, ok, ok. Après, ça, c'est les packs. Ajout d'un système, ajouter d'un match amical en temps réel. Ça, on le savait déjà. C'est une version bêta du PVP en temps réel qui sera ajoutée par la suite vous permettant d'affronter en temps réel vos amis ou les membres de votre guilde de chevalier. C'est pas mal. Dans tout cas, ça nous permettra de test. Ajouter un ajout d'une fonctionnalité d'une liste de fabrication d'équipements. Euh, ok. Ça, il faut qu'on traduise. Je découvre en même temps que vous. Cette partie-là, je ne l'avais pas lue. Lors de la fabrication d'équipements, vous pouvez obtenir, ok, ok. Ça, c'est ce qui se trouve dans la fabrication, dans le dernier anglais de fabrication chez Vanessa. Et du coup, on avait toujours une pierre rouge qui nous permettait de construire des équipements qui nous donnaient de la résistance supplémentaire ou du bœuf supplémentaire. Enfin bref, des effets, des passifs qu'on n'avait pas sur le stuff basique qui se dropait dans le farm des équipements. Amélioration de l'extension de la limite de rétention de sac. De rétention de sac. Donc, la limite maximale de page de compétences et d'équipements a été modifiée. Jusqu'à 1000. Jusqu'à 1500, ça, c'est pas mal. Pas mal, ok. On va d'abord traduire ces deux trucs-là. Ok, enregistrer sous. Et on va traduire ça. Ok. Hum. Ah, ça dit pas, ça donne quoi comme passif ? Je sais pas si ça silence, parce qu'on avait lu quoi ? Ça silence. Silence de la terre. Ça pourrait être possible, hein. Silence de la terre. Hum, ok. On a traduit lequel, lui ? Là, c'est Jet Black. Du coup, on va traduire celui-là. Enregistrer. Le temps qui est les vrais trades, dans tout cas, on découvre. Pendant du crépuscule, silence de crépuscule, bottom... Ok. Ils disent pas à quoi ça sert exactement. Ils disent pas à des passifs. C'est dommage. Hum. Ok. Du coup, comme je lui disais au début, il y aura pour le semi-anniversaire, boîte de sélection d'émages de la saison 1 à 6. Qui inclura également Charlotte et Magna. C'est pas mal. Du coup, les deux Charlotte, Magna très très fort, Charmy et Noël également. Les deux nouvelles versions Halloween de Noël et Charmy. Il y aura une réorganisation des récompenses, justement, de la présence du mage rookie. Ceux qui débutent, ceux qui voudront revenir sur le jeu. Il y aura pas mal de changements sur ça. Ok. Et des récompenses pour ceux qui vont revenir sur le jeu également. Ça, c'est pas mal. Mission rookie, 7 jours du mage. Ok. Oh, un mois. Un mois, ok. Ok, ça c'est pas mal. Ajout d'une pierre de changement d'options d'items rares est ajouté. Vous pouvez modifier les statistiques de l'équipement dont les 4 options auxiliaires sont déverrouillées en corrigeant une des options auxiliaires. Le nombre de changements pour la pierre de changement d'options d'équipement rares est limité à 50. Ok. Ok. Ah, c'est là où on a les stats. Ben, ça c'est important. On enregistre tout ça. Et on va aller traduire. Ok. Pas mal. Puissance. Options. Puissance. Entre 40 et 80. Défense. Puissance d'attaque. Défense. Puissance d'attaque. Précision. Blocage. Critique. Dégâts critiques. Résistance critique. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Probabilité d'apparition 10, 10, 10. Et là, en fait, plus... Ok. Quand ça concerne les dégâts critiques, c'est là où ça réduit de moitié. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal ces nouvelles pierres. Ça s'appelle comme ça, bien sûr. Ok. Après, comme je vous l'ai dit au début, il y aura pas mal de changements. 8 persos seront améliorés à la sortie du jeu. Il y aura Asta saisonnier. Enfin, à la sortie du sémien-anniversaire. Il y aura Yami écolier. Enfin, Yami prof. Du coup, les 3 persos. Avec Mimosa également. Il y aura également Yami rouge. Véto. Le premier Véto. Où il va gagner plus de vampirisme. En fonction des nombres manquants. De base, c'était 50. Maintenant, c'est passé à 70%. 75%. Comme vous voyez là. Beaucoup de vampirisme. Taux de probabilité de stun. Ou un truc comme ça. Je voulais qu'on traduise pour ceux qui veulent invoquer dessus et qui aiment l'unité. On traduit rapidement pour vous faire plaisir. On réduit juste ça. Et on va mettre ce nouveau skin. Ce nouveau... Pas skin, mais ce nouveau... Nouvelle image. Ok. Alors, je sais que vous voyez mal. Mais... Ça va être suffisant. Alors, avant, après. La santé est inférieure à 75%. Appliquez... Il s'applique à lui-même un effet de 65% de vampirisme. Puis, il attaque. Il s'applique à lui-même un effet d'amélioration et d'augmentation de dégâts de 35%. Pour chaque... Il y a écrit allié, du coup. Pour chaque effet supprimé. Puis, après, il attaque. Puissance d'attaque qui augmente de 70%. Et puissance magique également. Si l'ennemi a un effet d'affaiblissement, appliquer un effet de vampirisme de 50%. Puis, il attaque. Puissance d'attaque de 225%. Concernant le coût spécial. D'ailleurs, ce que j'ai lu juste au début, les trois premières lignes, il concerne la compétence 1. Et du coup, ce que vous voyez par la suite, c'est le coût spécial. Et il inflige davantage de dégâts en puissance d'attaque et en puissance magique. Du coup, 100% de dégâts magiques et de puissance d'attaque. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour son passif, je crois que c'est le passif d'éveil. Non, c'est pas son passif d'éveil. Là, j'arrive pas. Enfin, je vois mal. Même si je joue, ça sera pas assez... Pas assez... Ouais, c'est mal... Ouais, on voit pas bien. Dans tous les cas, il va recevoir un bon buff. C'est lui où j'avais galéré de base à traduire tout à l'heure. Après, l'équilibre de Fana bleu. Elle passe 100% de dégâts sur l'ultime. Non, pas sur l'ultime. C'est sur le passif d'éveil. Ouais, je crois bien que c'est le passif d'éveil. Euh... Ben, on retraduit ça. On va traduire cette partie-là. Ouais, je pense que c'est le passif d'éveil. Pas bien, c'est ça. Ouais. Dans tous les cas, on verra après la mage. Après, il y a Sally, où sa speed, elle, a été augmentée. Elle passe en SSR à 106, en UR à 108 et en LR à 110. C'est là où ça va la rendre extrêmement intéressant. L'équilibre des compétences de SSR Elegant Start en Elegant Start. Là, je la connais pas. La traduction est un peu foireuse. Bon, dans tous les cas, ça, on reverra ça après-demain. Je sors en live, bien sûr. Je sors en live. Et du coup, je pense que c'est tout. On verra s'ils ont ajouté un nouveau truc par rapport à Asta, parce qu'ils ont pas annoncé Asta. Ils ont pas annoncé Asta. Non, ils l'ont pas annoncé. Du coup, ils le préparent pour le trailer qui arrivera dans deux jours. Je sais pas s'ils ont prévu un live. C'est dommage. Mais par contre, c'est une belle mise à jour. La tier list va changer. On verra après la mise à jour. Vu que ça impactera également la globale. Récap rapide du patch note pour la version coréenne et japonaise qui a été dit tout au long de la vidéo. Pas de nouvelles bannières pour la saison 7. Retour de la bannière de la saison 2 cette semaine. Bannière de la saison 1 la semaine prochaine. Système d'invocation spéciale. Qui s'appelle le 999 fois. Où les 2 milliards d'unités sont sélectionnées. Et peut tirer plusieurs. Ou on peut drop plusieurs essaisères. Événement de fabrication de gâteaux. Bonus de connexion pour le semi-anniversaire 7 jours. Et à la fin, nous allons drop des pierres universelles partagées essaisères. Boost d'event de stats pour les drops, le farming, etc. pendant ces jours. Un petit quiz du demi-anniversaire. Le world boss. Bataille de guildes qui revient. Le battle pass présente les 6 dernières saisons de pages de compétences. Nouveau pack. Reset des avantages uniques de cristal 1 plus 1. Le PVP en temps réel contre les amis sera ajouté. Fermeture de la passerelle du destin, portail du destin. Et suppression de la clé du destin dans le mois. Pour une boîte de sélection des mages de la saison 1 à 6. Ou on peut choisir n'importe lequel des mages passés maintenant. Lorsque vous terminez le mois. Il devrait être rajouté entre janvier et février. Des améliorations incroyables pour la fréquentation des mages débutants. Plus, les récompenses de fréquentation des mages de retour. Pour le retour des joueurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et après, l'amélioration des unités de la saison 1. Yami Rouge, Véto Rouge, Sally ont été améliorés. S1 et Red Yami ont vu leur passif de dupe amélioré. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pendant les améliorations et l'analyse des personnages. Voilà, ça sera tout. Sur ce, je vous dis ciao. Et à la prochaine. Peace. Peace. C'est parti.